Salut, bienvenue sur Résumé du Film. Cette fille a prédit toutes les catastrophes de notre époque, incendie, train déraillé et même les crashs d'avion. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un film de 2009 intitulé Prédiction. En 1959, une petite fille solitaire appelée Lucinda est à l'école. C'est la récréation, mais elle est loin des autres enfants et elle entend des voix chuchoter autour d'elle. Leur professeur, Mademoiselle Tyler, vient dire aux enfants que la récréation est finie. Elle a dû rappeler Lucinda séparément car elle ne voulait pas revenir. Ensuite, l'enseignante est devant les élèves. Elle leur rappelle que demain est le jour de l'ouverture officielle de l'école. Elle leur explique que l'école fête son ouverture par un concours dans lequel les élèves font un dessin de ce qu'ils pensent qu'il va se passer dans le futur. Les enfants sont excités et commencent à dessiner différentes choses. Sauf Lucinda Embry, qui est guidée par des voix chuchotantes pour remplir son papier avec une série de chiffres. Avant qu'elle ne puisse écrire les derniers chiffres, le temps alloué à la tâche se termine et Mademoiselle Tyler ramasse les dessins des élèves. Les dessins sont stockés dans une capsule temporelle qui sera ouverte 50 ans plus tard. Le lendemain, lors de l'ouverture de l'école élémentaire William Dowse, le directeur accueille tout le monde et annonce l'enfouissement de la capsule temporelle. Dans 50 ans, leurs descendants déterreront cette capsule temporelle. Après qu'elle ait été enterrée, Mademoiselle Tyler remarque que Lucinda n'est pas là où elle était. Le personnel commence à l'appeler réelle à chercher dans l'école. Mademoiselle Tyler descend un escalier et entend du bruit derrière une porte. En ouvrant la porte, elle trouve Lucinda effrayée avec du son sur les mains. Elle avait écrit des choses sur la porte avec ses doigts. Ce sont les chiffres restants qu'elle n'a pas fini d'écrire la veille. Elle a l'air très effrayée et demande à l'enseignante de faire cesser les chuchotements. Et nous voilà 50 ans plus tard, à l'époque actuelle du film. Un astrophysicien, John, a du mal à sortir de sa dépression après avoir perdu sa femme. Il a du mal à croire qu'il y a un sens à la vie après la mort de sa femme dans un accident de feu. Il a également un fils, Caleb, qui a lui aussi du mal à aller de l'avant. Le lendemain matin, à l'école de Caleb, la directrice actuelle annonce le dévoilement de la capsule temporelle. Maintenant vieille de 50 ans, elle demande à Madame Taylor, la même enseignante d'il y a 50 ans, de lui faire les honneurs. La capsule est ouverte et les enfants reçoivent chacun une enveloppe. Caleb reçoit la lettre de Lucinda, l'ouvre et découvre des chiffres au lieu de dessin comme les autres ont pu avoir. Tout en fixant le papier, il commence à entendre des chuchotements de partout et remarque une silhouette qui se tient loin de l'école. Mais elle disparaît lorsqu'il vérifie à nouveau. À la maison, Caleb s'est dit de demander la permission d'aller chez un ami pour une soirée pyjama. Tout en parlant, son père remarque le papier de l'école et l'interroge à ce sujet. Il n'était pas censé le ramener à la maison. Une fois que John a mis Caleb Lee, il commence lui-même à s'intéresser à la liste de chiffres. Il met accidentellement un verre de whisky dessus et ça fait un cercle autour de certains chiffres. Il inscrit une série de chiffres sur un tableau blanc et comprend rapidement qu'il s'agit du 11 septembre 2001, qui correspond bien sûr à l'attentat contre les tours jumelles de New York, qui a tué 2996 personnes, ce qui correspond parfaitement aux chiffres qu'il a écrits. Certains qu'il ne s'agit que d'une coïncidence, il inscrit tous les chiffres sur le tableau blanc et poursuit son enquête. Il se rend compte que la liste est pleine de choses similaires. Dates, années et vies perdues lors d'événements tragiques spécifiques tels que des explosions, des accidents, des tremblements de terre, des ouragans, etc. Ils sont tous énumérés dans l'ordre où ils se seraient produits depuis 1959. Il utilise un cercle rouge pour la date de la tragédie et un cercle bleu pour le nombre de mars. Mais il y a des chiffres non entourés dont ils n'arrivent pas à comprendre la signification. Le lendemain, John parle à un collègue, Phil, des chiffres sur le papier. Il explique que chaque série de chiffres correspond à une catastrophe majeure en termes de date et de vie perdue. Et les prédictions des chiffres ont été cohérentes, même la date de décès de sa femme y figurait. John lui dit qu'il y a trois séries de chiffres pointant des événements qui ne se sont pas encore passés. L'une de ces séries montre que 81 personnes allaient mourir quelque part le lendemain. Phil refuse d'y croire car c'est trop fou pour être vrai et pense que les chiffres ne sont que des coïncidences. Car il y a aussi des chiffres non entourés sur le papier qui n'ont apparemment aucune signification. Il soupçonne quelqu'un de faire une blague à John. John commence à chercher d'autres détails. Il va voir Madame Taylor qui était l'institutrice de Lucinda en 1959. Quand la capsule temporelle a été enterrée. Il veut vérifier l'authenticité de la lettre. Madame Taylor confirme qu'il s'agit de l'original. Et raconte à John ce qu'il s'est passé dans le sous-sol quand Lucinda écrit avec du sang sur l'appart. John exprime son désir de rencontrer Lucinda. Mais il s'avère que Lucinda est décédée suite à une overdose de drogue il y a plusieurs années. Chez lui, alors qu'il essaie d'obtenir des contacts par téléphone, il voit deux hommes étranges s'arrêter dans la cour en voiture. Caleb se dirige vers la voiture et les hommes lui donnent une pierre sans rien lui dire. Ce qui, bien sûr, effraie John. Il lui rappelle de ne pas s'approcher des étrangers et le renvoie à l'intérieur de la maison. Alors qu'il cherche des informations sur le net sur la mort de Lucinda, sa sœur Grace le surprend. Grace veut que John rende visite à sa famille car il n'a pas parlé à son père depuis très longtemps. Mais il refuse. John a une relation difficile avec ses parents car ils sont extrêmement religieux et John est athée. Le lendemain, en allant chercher Caleb à l'école, John est bloqué dans les embouteillages. Il essaie de changer d'itinéraire mais il n'y a pas de route alternative. En regardant les coordonnées sur son GPS, Il se rend compte que les chiffres non entourés qu'il n'a pas pu comprendre sur la liste plus tôt Sont en fait les coordonnées de tous les endroits où les tragédies auront lieu. Et il se trouve sur l'endroit d'une d'elles. Il quitte sa voiture pour aller voir pourquoi la route est bloquée. Alors qu'il parle à la police, la prédiction se produit. Un avion tombe au sol. Plusieurs personnes brûlent et meurent alors qu'il tente de les aider. Il rentre chez lui tout en ayant encore du mal à croire à ce qui vient de se passer. John se rend sur internet pour faire des recherches sur l'accident Et trouve le rapport indiquant que 81 personnes sont martins. La nuit, un homme étrange entre dans la chambre de Caleb. Caleb se réveille et l'étranger lui montre une révélation où tout est détruit. Tandis que les animaux courent pour sauver leur vie. Caleb crie, son père court dans la pièce et le prend dans ses bras. John aperçoit un homme étrange à travers la fenêtre et sort en courant pour le chercher. Mais il est déjà parti. Le lendemain matin, John et son fils ont suivi une femme et sa fille au musée. Au musée, il rencontre la femme et il se présente. C'est Diana, la fille de Lucinda. John lui expliquera plus tard qu'il l'a suivie pour lui demander des nouvelles de sa mère. Diana s'énerve lorsqu'il évoque le prénom de Lucinda. John explique que la prédiction de Lucinda s'est réalisée et qu'il n'en reste que deux. Et que la dernière se produira trois jours plus tard. Le 19 octobre et que 33 personnes mourront. Il a besoin de son aide. Cependant, Diana part avec sa fille, Abby, en disant qu'elle ne peut pas l'aider. De retour à la maison, il y a des news d'une possible attaque terroriste à la télé. John recherche l'emplacement de la prochaine catastrophe à l'aide des coordonnées GPS. Il trouve le lieu, une station de métro et tente de prévenir la police. John va jusqu'à la station de métro et poursuit un homme qu'il pense être un terroriste dans le train. La police les suit. Il découvre que le type n'est qu'un petit voleur de CD. Le train se met en marche mais il voit un train d'érailler se diriger vers eux. Et c'est le chaos alors que tout le monde tente de s'échapper. Le train tue beaucoup de personnes en respectant la prédiction une fois de plus. La scène suivante montre les survivants. Dans John, sortant des débris et la police et les pompiers tentent de les aider. En rentrant chez lui, il a la surprise de voir Diana et sa fille l'attendre. Elle raconte à John que la dernière catastrophe sur la liste est le 19 octobre. Le jour même où Lucinda a dit qu'elle était censée mourir. Diana ne voulait pas en parler avec lui au départ car elle détestait l'idée de savoir quand elle allait mourir. Mais elle décide maintenant d'emmener John dans l'ancienne maison de Lucinda. Un vieux bâtiment abandonné où sa mère avait l'habitude de se cacher de tout le monde. En s'arrêtant, il se rend compte que les derniers chiffres de la liste qui suivaient la date du 19 octobre n'étaient pas les chiffres 33. Mais les lettres allant vers eux et eux qu'ils pensent être les initiales d'un an. A la maison, John fouille la chambre de Lucinda. Puis il découvre que eux et eux dont la dernière prédiction signifie que tout le monde va mourir. Il trouve aussi plusieurs de ces pierres noires dans la maison. Comme celle que Caleb a reçue. Dehors, Caleb et Abby sont dans la voiture et attendent leur retour. Ils commencent tous deux à entendre des chuchotements et à voir des étranges silhouettes. Les chuchotements les invitent à venir. Le pauvre Abby a failli être enlevé mais Caleb utilise Luc l'accent de la voiture pour attirer l'attention. John et Diana sont venus en courant mais les étrangers étaient déjà partis. John repère l'un d'eux et se met à courir à sa poursuite. Il finit par attraper l'homme et lui demande ce qu'il veut. Mais l'homme ouvre la bouche et une énorme lumière en sort et il disparaît. Il retourne chez John et n'arrive pas à croire que sa mère a prédit la mort de tout le monde le lendemain et que cela pourrait être leur dernière nuit ensemble. Le lendemain matin, John se réveille en voyant le dessin de Abby. Soudain, il réalise que la catastrophe finale a peut-être un rapport avec le soleil. John découvre que la dernière prédiction qui a lieu le lendemain correspond à une recherche qu'il a effectuée sur les super éruptions solaires. Qui frappe le reste du système solaire et détruise tout. Il sera rapidement à l'observatoire et vérifie les récents relevés du soleil qui montrent des niveaux anormaux de radiation solaire. Il pense qu'une grande éruption solaire pourrait se produire très bientôt et que cela pourrait être la cause de la destruction de l'humanité. De retour chez John, il se prépare à aller se cacher dans une grotte souterraine où Diana avait l'habitude de jouer quand elle était enfant. Il est temps de partir, il va appeler Caleb mais le trouve à son bureau en train d'écrire une liste similaire à celle de Lucinda. D'après ce que Caleb écrivait, il a le sentiment que ce qu'a écrit Lucinda sur la porte il y a 50 ans était fondamentalement pour la dernière prédiction. Alors il retourne à l'école. Il décroche la porte, la ramène chez lui et commence à refaire apparaître l'écriture. Diana est impatiente et veut se rendre dans la grotte avant que le malheur n'arrive. Alors elle prend les enfants avec elle et commence à y aller sans John. John dévoile finalement les chiffres de la porte et il suppose que c'est la coordonnée où ils peuvent survivre à cette catastrophe. Mais quand il sort, tout le monde est parti alors il se met à aller poursuivre. Diana s'arrête à une station service. A la gare, elle assiste à l'annonce du gouvernement selon laquelle des perturbations sont à venir et que tout le monde doit s'abriter. De préférence sous terre. Diana va appeler John pour lui dire où ils sont et John lui dit que le refuge pourrait être à l'ancienne maison de Lucinda d'après les coordonnées. Mais elle a peur et refuse d'y aller. Alors qu'ils sont encore au téléphone, les étrangers volent sa voiture avec les enfants à l'intérieur. Elle vole également une voiture et tente de les suivre. Mais un camion lui fonce dedans. Elle se brise la nuque puis meurt devant John à minuit pile. Selon la prédiction de sa mère. John se rend en voiture jusqu'à la maison abandonnée de Lucinda. Et suit un chemin en voiture dans les puissants. Il y trouve beaucoup de ces pierres noires. Finalement, il voit l'un des hommes étranges et menace de tirer. Caleb l'arrête et dit à son père que les étrangers les ont protégés pendant tout ce temps. Et qu'ils doivent aller avec eux pour être sauvés. Il s'avère que c'est eux qui ont envoyé les messages sur les grandes catastrophes en essayant de sauver l'humanité d'une destruction totale. Il révèle ensuite une arche dans le ciel. John est stupéfait. Il est temps de partir. Mais les étrangers n'autorisent que les enfants à les accompagner. Seuls les élus doivent partir. Caleb pleure. Ils se font leurs derniers adieux avec son père. Les hommes se transforment en corps brillants et l'arche s'en va. Dans le ciel, beaucoup de ces arches étaient venues à plusieurs autres endroits de la terre. Elles partent aussi. John se réveille le matin au même endroit. Il navigue dans la ville maintenant où tout le monde est agité jusqu'à la maison de sa famille. Sa sœur le prend dans ses bras et lui dit que Caleb est en sécurité. Il entre dans la maison et embrasse son père. Puis sa mère et sa sœur se jointent à eux pour un câlin collectif. L'éruption solaire commence à tout détruire. Elle est fait eux aussi disparaître pendant leur câlin. A la fin du film, l'arche dépose les enfants à différents endroits et s'en va. Caleb et Abby courent à travers le champ vers un énorme arbre. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense. A la fin du film, les êtres qui ont chuchoté à l'oreille de Lucinda et de Caleb se révèlent finalement être une race extraterrestre plus évoluée. Qui a sélectionné quelques humains et animaux à sauver de la destruction imminente de la planète. Comme d'autres vaisseaux spatiaux ont quitté la terre, il est possible que ces humanoïdes aient chuchoté les mêmes messages à d'autres personnes dans le monde. Alors, pourquoi seuls les enfants ont-ils été enlevés ? Les enfants ne sont-ils pas trop jeunes pour prendre soin d'eux-mêmes ? Nous pouvons supposer que les autres enfants étaient des enfants possédant différents types de connaissances et de compétences. Peut-être que les gens du chuchotement ont choisi des enfants spécifiques qui seraient parfaits pour travailler ensemble. Ils ont pris des enfants parce qu'ils voulaient un nouveau départ. Les adultes iraient sur la nouvelle planète et essaieraient de recréer ce qu'ils avaient sur Terre et finiraient par détruire la planète. Les enfants sont comme une toile vierge et auront un esprit plus ouvert en grandissant. Ils apprendront à comprendre pourquoi les extraterrestres font cela. Il est également tout à fait possible que les extraterrestres ne laissent pas simplement les enfants se débrouiller seuls. Il est possible qu'ils restent dans les cieux et les observent, puis qu'ils descendent sur la planète pour apprendre aux enfants comment construire et comment survivre. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.